Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler de la dernière lecture que je viens de terminer. Il s'agit du seul et unique roman de l'autrice, mais quel roman évidemment vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, qui a reçu le prix Pulitzer, qui est étudié dans les cours de littérature anglaise et américaine. Il s'agit bien entendu de Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, et qui fut une lecture extraordinaire. Je vous en parle tout de suite. Donc, de quoi ça parle, Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur ? Déjà, il s'agit d'une narration interne. On suit Scoot, qui est la jeune narratrice, qui est une jeune fille qui nous raconte un pan de son enfance. Donc, c'est ça qui est un petit peu. Elle est adulte, mais elle nous raconte à travers ses yeux d'enfant un pan de son enfance, de ses six à ses neuf ans, voilà trois ans, dans cette petite ville du sud des États-Unis, pendant la Grande Dépression, dans les années 1930, où elle côtoie, donc elle fait partie, donc elle vit, je vais y arriver, elle vit avec son père Atticus, qui est avocat, son frère Jem, qui a quatre ans de plus qu'elle, et leur cuisinière noire qu'elle connaît depuis qu'elle est née, puisqu'elle a perdu sa mère extrêmement jeune, elle devait avoir deux ans. Et elle nous raconte donc, cette enfance vue à travers ses yeux à elle, dans ce monde d'adulte, qui peut être vraiment extrêmement dangereux, qui peut être extrêmement violent, et elle nous raconte sa vie comme ça. Et c'était extrêmement beau, et touchant à certains moments, même s'il y avait des moments qui étaient extrêmement durs et cruels, injustes, et c'est justement ça qui fait la beauté de ce livre, parce que tous ces moments-là, qu'ils soient beaux, qu'ils soient injustes, qu'ils soient violents, qu'ils soient merveilleux, ce sont les souvenirs de l'enfance racontés par cette jeune autrice, et ça fait vraiment tout le charme de ce livre. Et l'autrice a eu l'intelligence de nous conter, à travers les yeux de sa jeune narratrice, la vie, à un moment donné, dans le sud des États-Unis, dans ces États qui sont pétris par la religion, qui sont pétris par le ségrégationnisme, car on a beau avoir aboli l'esclavage, il se trouve que malheureusement, les personnes afro-américaines sont traitées de manière ignoble. Elles sont libres, certes, mais absolument pas considérées. Elles n'ont aucun droit, elles n'ont aucun pouvoir. Elles ne sont pas des personnes, d'ailleurs, pour certaines personnes blanches. Et l'autrice a su nous compter cette violence, cette injustice, au travers de sa jeune narratrice, Scoot. L'autrice nous parle extrêmement bien de l'atmosphère religieuse qui est propre à la nation américaine et qui apporte les préjugés, la bigoterie, l'intolérance. Et c'est extrêmement bien retranscrit dans ce livre-là. Et on a vraiment ce sentiment d'être à l'intérieur de cette nation américaine, dans cette petite ville d'Alabama et comment ça se passait à l'époque. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on lit la quatrième de couverture, on risque d'être un tout petit peu prise au dépourvu quand on entame l'histoire. Parce que la quatrième de couverture nous dit que Scoot est la fille de l'avocat Atticus Finch, qui est un homme extraordinaire pour un sudiste et qui est donc un avocat extrêmement doué, extrêmement reconnu et qui est commis d'office pour défendre un afro-américain qui aurait violé une jeune femme blanche. Et moi, quand j'ai lu la quatrième de couverture, je m'attendais à ça, c'est-à-dire le procès d'un afro-américain vu au travers des yeux d'une petite fille. Et ce n'est absolument pas ça, en fait. L'histoire, c'est l'histoire de cette petite fille, de ces six à ces neuf ans, qui nous compte ses jeux, qui nous compte ses peurs, qui nous compte ses contradictions. Petite fille intrépide qui ne se balade qu'en salopette, qui ne veut pas devenir une dame, aux grandes dames de sa tante Alexandra. Et l'histoire de ce procès, en fait, découle de tout ce qu'on a lu avant. Parce qu'il a fallu vraiment qu'on s'imprègne, et c'était ça vraiment la force aussi de ce roman, il a fallu qu'on s'imprègne de l'atmosphère d'un État sudiste, ségrégationniste, pendant la Grande dépression de 1930 aux États-Unis, qui a appauvri des milliers de familles. Et c'est vraiment extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien décrit. On y est vraiment, la façon dont elle décrit les familles, ses camarades de classe, le système d'enseignement qui refuse d'apprendre aux enfants l'évolutionnisme, par exemple. Elle vit dans une famille extrêmement chanceuse. Son père est intègre, elle a un frère qui l'aime, elle est entourée de personnes qui sont bienveillantes, même si elle ne le reconnaît pas toujours, parce que Scoot est une petite fille qui peut être difficile, parce que tellement libre, tellement indépendante. Et voilà, je m'égare. Et l'histoire de cet Afro-Américain découle de toute cette enfance. Il arrive, ce procès, à la fin des trois années. Donc Scoot doit avoir neuf ans ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a, on sait, on sait où on est, on connaît Atticus, on connaît Scoot, on connaît les voisins, on sait leur façon de penser, leur façon d'agir et de réagir envers la population noire. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc, n'achetez pas ce bouquin en pensant que tout le livre traite de cette histoire-là, de ce noir qui aurait violé une blanche. Mais vraiment, c'est l'histoire d'une partie de l'enfance de Scoot Finch et qui est vue à travers ses yeux à elle. Alors, je dois quand même mettre, c'est pas un trigger warning, c'est juste quelque chose qui, moi, m'a choquée. Je n'aime pas ça, en fait. Et je sais que c'était comme ça dans la traduction originale, donc que ça a été traduit tel quel, que ce livre a été écrit dans les années 1960. Donc, parce que les droits civiques des Noirs, des Afro-Américains ont commencé à cette époque-là. C'est pour ça qu'il a fait autant de bruit, ce livre-là. Parce que même si ce n'était pas du tout la même époque, les années 60 ressemblaient beaucoup aux années 30 aux États-Unis pour la condition des Nord-Américains. Et donc, je sais que ce livre a été écrit dans les années 60 et qu'aujourd'hui, il n'a pas du tout le même écho. Et que je sais que l'autrice n'est pas du tout raciste, puisque justement, elle n'aurait pas écrit ce livre-là, si elle l'avait été. Mais on se trouve donc dans un état ségrégationniste des années 1930. Le père Atticus Finch est un homme extrêmement intelligent, intègre, tolérant, qui apprend toutes ses valeurs à ses enfants. Scoot est une petite fille très intelligente. Il n'en reste pas moins qu'elle est conditionnée par la vie et l'entourage dans lequel elle évolue. Et donc, il y a tout simplement des références aux Noirs avec le N-word, le mot N. Et ça, ça me gêne énormément. Et je sais qu'on ne peut pas dénaturer le roman. Je sais que ça fait partie de cette culture de ces années-là. Mais moi, il n'en reste pas moins que ça me gêne. À chaque fois que je voyais ce mot-là, ça me gênait terriblement. Alors oui, les Noirs entre eux s'appellent comme ça. Oui, mais voilà, il n'en reste pas moins que ce mot a été complètement dénaturé et que dans la bouche d'un enfant blanc ou d'une personne blanche, c'est extrêmement raciste. Et moi, ça me gêne. Donc, je suis tiraillée parce que je sais que ça a été écrit comme ça, ça dénaturerait le livre de ne pas employer ce mot-là. Le N-word, ça me gêne un petit peu. Donc, c'était le petit bémol que je voulais apporter, même si je sais que c'est pas dans un but raciste. C'était juste que c'était la façon dont c'était dit à l'époque. Il n'y avait pas toute cette... Il y avait cette négativité quand on le disait, mais ça n'a pas l'impact que ça a aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je voulais quand même le souligner. S'il y a des personnes qui sont vraiment allergiques avec ce genre de choses, n'y allez pas. Enfin, n'y allez pas. Soyez avertis, quoi. Donc, le titre de ce roman, Don't Kill the Mockingbird, en anglais, ne tirez pas sur l'oie du moqueur, prend tout son sens au fur et à mesure que défilent les pages. Donc, vous verrez quand vous le lirez, parce que c'est un classique, en fait. Comme je vous l'ai dit, il est étudié aux États-Unis et en Angleterre. Il fait partie, même s'il y a eu des luttes pour qu'il soit retiré pour mille et une raisons, mais il fait partie de la littérature classique américaine et il est étudié en littérature anglaise et américaine. Donc, c'est un roman à lire, en fait. Il y a Les Misérables de Victor Hugo, il y a Don't Kill the Mockingbird. Comme le dit très justement Atticus Finch à sa fille quand il lui offre une carabine pour s'entraîner au tir, on tire sur tout et n'importe quoi, mais pas sur les oiseaux moqueurs, les Mockingbirds, parce que ce sont des oiseaux qui sont protégés, qui sont bénis et on ne tire pas sur des innocents. Et les métaphores sont extrêmement bien faites et vraiment très visibles quand on avance dans le livre. Donc, on ne tire pas sur un oiseau moqueur comme on ne tire pas sur un innocent. Tirer sur un oiseau moqueur, tirer sur un innocent, c'est nier l'espoir, la tolérance, voilà, tout ça. Donc, le message est extrêmement fort aussi à travers ce livre. La grande, grande force de ce roman, c'est le mode de narration qui est employé par l'autrice et qui mêle simplicité et complexité. Simplicité parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui nous raconte un pan de son histoire, trois ans de son enfance et avec ses mots à elle, sa perception, sa compréhension, des mots de son âge, donc vraiment d'une petite fille, en fait, de six à neuf ans. Et complexité parce que c'est une narration complexe et intelligente car, comme c'est dit dans les toutes premières pages du bouquin, donc no spoiling, car la narratrice n'est plus la petite fille qu'elle était au moment des faits qu'elle évoque. Et le mélange est juste incisif, inédit, brillant, percutant et c'est vraiment un roman d'une excellente qualité que je vous recommande. Alors, il n'est pas toujours facile à lire parce qu'il y a beaucoup d'idées qui se mélangent au sein d'une même phrase, ça digresse et ça revient, donc ce n'est pas forcément hyper accessible. Ce n'est pas que ce n'est pas hyper accessible, c'est que ce n'est pas un roman de fantaisie qui se lit comme ça, où les actions s'enchaînent et où il n'y a pas de complexité. Il y a une certaine complexité dans la lecture. Alors, ce n'est pas du tout difficile, mais ce n'est pas non plus extrêmement simple. Voilà. Waouh ! Quelle explication du tonnerre ! Non mais voilà, c'est un roman qui est intelligent, qui est intéressant, qui est plein de valeurs, fort en message. C'est une réflexion sur la condition humaine, sur la méchanceté, la bêtise, les préjugés, l'enfance, l'intolérance. Il est riche, il est fort, il est puissant et c'est vraiment un très très bon roman. Alors, je tiens juste à préciser avant de clore que c'est, comme je l'ai dit en intro, le seul et unique roman de l'autrice, car elle n'en a jamais publié d'autres. Ou alors, voilà, elle n'a jamais voulu parler de son livre. Elle fuit les plateaux télé. Elle a vécu recluse, en fait. Comment surpasser un best-seller pareil ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle a avoué dans une des rares émissions télé qu'elle a faites qu'elle adorait écrire. Alors, soit elle aurait publié sous d'autres noms, sous des noms d'emprunt, pour ne pas se faire rivaliser avec elle-même. Soit, à titre posthume, on découvrira peut-être d'autres manuscrits, d'autres pépites. En tout cas, c'est le seul et unique roman de l'autrice publié sous son nom à Elle Hopley. Et voilà, quel bouquin ! J'espère que cet épisode de Livre d'Histoire vous aura plu. J'espère que vous passez tous d'excellentes journées, moments, après-midi, soirées, whatever. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao !